Parle, parle. Bonjour Sarah. Bonjour Maître. Bonjour Sarah. Je désespérais pouvoir me connecter. Je vois encore là. Ils sont membres. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nourmelek. Bonjour Nourmelek. Bonjour. Bonjour Suzanne Frazer. Bonjour. Bonjour Suzanne. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça fait bien longtemps. C'est le grand oral aujourd'hui. Bonjour Monsieur Mascarou. C'est Nourmelek. Comment allez-vous ? Bonjour Nourmelek. Ça va. Ça va. Je suis ravi de vous voir. C'est très émouvant pour moi. Je vous attendais. Évidemment une telle assurance. Je suis ravi. Bonjour Monsieur Mascarou. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour Monsieur Mascarou. C'est Nour Sagman. Nous. La lumière est avec tout. Ah oui. Merci. Merci Sinan. Salut Sinan. Bienvenue. Et Zeynep aussi. Ah que joie. Oui. Ah la lumière est avec nous. T'es pas mal. On peut bientôt commencer si vous voulez. Bonsoir à toutes et à tous. Zakaria, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va ? C'est bien. Merci. Voyant, voyant. Bonjour Linda. Enfin Linda. Après toutes ces années. C'est impossible. Et bonjour Monsieur Mascarou. C'est Mehmet. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui Mehmet. Bonjour Mehmet. Bonjour. C'est très bien. François Gévin. Je vous duc. Salut Alain. Chancesca. C'est loin. C'est loin. Ça fait très très bien. Très très loin. C'est Aïtia. Et bonjour Monique. On va peut-être bientôt commencer. Oui, oui. Dans deux minutes si vous voulez encore. Parce qu'il y a encore des gens qui essayent de nous rejoindre. C'est là, il est là aussi j'imagine. Oui, elle est là. Bonjour C'est là, toi aussi. Je crois qu'elle ne nous entend pas. Elle nous entend. Est-ce que je vais pouvoir appeler anglais ? Non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas humus. Je vous entends mais je garde l'audio. Parce que si on garde l'audio allumé tous, on n'y arrivera pas. D'accord. Donc, c'est à tout le monde mais j'éteins pour le moment. Il vaut mieux qu'on garde l'audio fermé. D'accord. Pour la qualité de la réception. Est-ce que tu m'entends ? Peut-être. Oui ? Bien. Parfait. Contente. Salut Alain. Salut Monique. Il faut des occasions comme ça. Bon. Bon, pour commencer s'il voulait. Vas-y, Aude. Il a vraiment de bonheur. Bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette émission exceptionnelle. En l'honneur de Bilge Karassou, Karassou hors les murs. Nous sommes Les Turquoises, un collectif qui vise à promouvoir les échanges entre les différentes cultures, notamment entre la France et la Turquie. Et nous organiserons pour ça des concerts, des lectures, des rencontres comme celle de ce soir et en présence quand c'est possible. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour l'occasion d'une émission. Et je laisse Ali nous présenter. Je laisse Ali. Merci beaucoup, Aude. Bienvenue à toutes et à tous. On avait fait une petite pause pendant la pandémie, mais voilà de nouveau, les Turquois sont avec vous. Et ce soir, on se retrouve autour de l'écrivain turc Bilge Karassou. Il y a deux choses qui nous ramenaient vers Bilge Karassou. C'est que le premier, c'était une rencontre qu'on avait faite avec Alain Mascarou qui suivait dès nos tout premiers pas l'aventure turquoise à Paris. Et deuxièmement, c'était notre volonté des Turquoises qui voulaient toujours faire découvrir et faire les liens entre les villes, les cultures et faire découvrir la pluralité de la littérature en Turquie. Bilge Karassou, pour cela, c'était un nom très, très important. On tenait beaucoup à cette réunion avec vous. Deux mots pour Bilge Karassou avant de passer la parole à Emir. Comme vous le connaissez certainement, mais peut-être qu'il faut rappeler qu'il était né en 1930 à Istanbul et il avait fait des études de philosophie à Istanbul avant de passer à Ankara, la capitale. Il avait enseigné la philosophie à l'université de Rajetepé à l'époque. Il avait aussi travaillé pour la radio. Il avait écrit des écrits radiophoniques. Et toute son œuvre suscite un intérêt incroyable en Turquie. Il est publié chez Métis Yayunneru. Il suscite de l'intérêt avec les colloques et les symposiums sur son œuvre. Et en France, nous avons trois de ses livres traduits en français. La mort était en trois aux éditions Contres, traduites par Alain Mascaro et Asla Akhtou ensemble. Au soir d'une longue journée, aux éditions Empreinte en présent, traduites par Alain Mascaro et Asla Akhtou encore une fois. Et la nuit, qu'on verra la réédition, encore une fois chez les éditions Empreinte en présent, très bientôt. Avec ça, je laisse la parole à Émir. Merci beaucoup, Ali. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Mascaro, écrivain, traducteur et critique. Il a plusieurs casquettes. Et aussi, en fait, il a traduit La mort était en trois. C'est le premier livre de Bilge Karassou. Et Serra Yomaz, actrice de théâtre et de cinéma, traductrice et l'amie de Bilge Karassou. Et aussi, en fait, vous étiez amie de Bilge Karassou. Du coup, on est très content de réaliser cette belle rencontre ce soir avec vous. Je laisse la parole à Alain. Et puis, en fait, si vous avez des questions, à la fin, vous pouvez poser vos questions à nos invités spéciaux. Et puis, en fait, il y aura une petite lecture de texte par Serra à la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous et à toutes. Oui, c'est à moi. Exactement. Bon, mais je vais recommencer par quelques dates sur Karassou. Donc, 1930-1995. Oui, c'est bon ? Oui. En 1953, donc, il est à Istanbul. En 1953, il s'installe à Ankara. 1963, c'est la publication, justement, de La mort était en trois. Et la même année, il bénéficie d'une bourse qui lui permet de passer un séjour d'un an en Europe, c'est-à-dire à Paris, à Londres et à Rome. En 1970, il publie, donc, il est revenu à Ankara, qu'il ne quittera plus d'ailleurs jusqu'à la fin, puisqu'il y mourra. En 1970, donc, il publie, donc, il publie au soir d'une longue journée, qui se passe d'une part à Budicada, mais dans la Budicada de l'Empire byzantin, et à Rome, 50 ans plus tard à Rome. Donc, ça, c'est 70, le livre suivant, c'est en 79, donc, il s'agit de... C'est-à-dire, le jardin des chats trépassés. C'est-à-dire, à Rome, 50 ans plus tard à Rome. Donc, ça, c'est 70. Oui. Le livre suivant, c'est en 79, donc, il s'agit de... Le jardin des chats trépassés, en 79. Qui parle ? Oui. Pardon. Nous sommes aussi, en fait, en live, c'est pour ça. Allez-y, c'est bon maintenant. Donc, je reprends, je suis à 79. 79, donc, le livre suivant, c'est... Gettger, la nuit, 1985. Il n'a pas terminé pour autant de publier, puisqu'il publiera, après sa mort, un livre, son fameux livre sur Sidé, qui paraîtra juste avant sa mort, d'ailleurs, 95, mais ensuite paraîtront d'autres textes, dont un automne de six mois. Et des essais, enfin, je crois qu'on a maintenant à peu près tout publié, et y compris une correspondance, que voici. Ce sont les lettres à Jean et Gino, dont Jean et Gino, ce sont des amis parisiens. Nous revoici à Paris, parce que Tarasso, c'est aussi... Il était très attaché à cette ville, donc, où il a passé quelques mois en 1963. Et, disons que ces trois villes, c'est Istanbul, Paris et Ankara. Ankara, je crois que si on n'a pas vécu à Ankara, c'est impossible de traduire à ville de Karasso. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir respiré Ankara, respiré Ankara la nuit, avec la nuit. L'hiver, avec l'odeur de charbon, de lignite, l'hiver compte beaucoup. Ces hivers-là que nous avons vécu, la plupart des gens, je vois, à Ankara, c'est un de ces hivers-là que sa mère est morte. C'est le fameux hiver 70-19-80, ce qu'il appelait le grand hiver. Donc, il n'y avait plus de chauffage, c'est une situation que beaucoup d'Ankariotes ont connue à ce moment-là. Il a, une de ses amies, Yohanna Kucholadi, lui a offert l'hospitalité chez elle. Et, en fait, elle est morte quelques jours plus tard. Elle est morte en chantant. C'était une grecque orthodoxe. Et, c'est évident, bon, Bill Gay lui a dédicat... En fait, il y a tout un livre, il y a le livre de ma mère, en quelque sorte, qui s'appelle, que je traduirai, moi, en français, par « Beyolou » ou « Le grand cloaque ». Bon, c'est traduit, c'est encore dans mes dossiers, j'espère qu'un jour, ça sera publié. Bon, voilà, pour les grandes dates et l'essentiel de l'œuvre de Carreuse. Sinon, si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Sinon, je vais embrayer maintenant sur, justement, le premier roman de Carreuse, « La mort était en trois ». Je pense que certains d'entre vous l'ont lu. Mais je peux en parler aussi comme si vous ne connaissiez rien. Bon, alors, est-ce que je peux commencer à parler « La mort était en trois » ? Bien sûr, bien sûr. Oui, bon. Avec plaisir. « La mort était en trois ». Évidemment, le titre était digmatique. Vous demandez, vous qui avez lu « L'Iliade », qui connaissez par terre l'Odyssée, vous vous demandez si c'est une réécriture de L'Iliade. « Mort de chance », la photo ne correspond pas tout à fait aux ruines de Troie. Donc, ce n'est pas évidemment la solution, puisque l'action se passe au tout début de la jeune république de Turquie, c'est-à-dire entre 1950 et 1960, en gros. Et ça se passe en deux endroits. D'une part, une ville au bord de la mer que j'imagine la mer de Marmara, sans pouvoir en être sûr. D'ailleurs, Carreuse n'a jamais voulu dire exactement de quoi s'agit-il. Il s'agit d'un village qu'il appelle Salakoum, et à Istanbul. Donc, c'est entre ces deux. Ces deux lieux. Mais, comme vous êtes pré-cultivés, vous allez regarder, vous savez qu'un livre, ça se voit aussi par la table des matières. Et là, découverte. Vous constatez qu'il y a douze petits récits, tiens, douze petits récits, comme dans l'Odyssée, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, il y a douze livres. Douze petits récits dont vous vous dites, bien, c'est une sorte d'Iliade, une mini-Iliade. Et puis, il y a un treizième récit qui est beaucoup plus long que tous les autres, mais c'est peut-être une Odyssée. Pourquoi pas ? Carreuse connaît Joyce Parker, il a peut-être pensé, lui aussi, à Ulysse. Mais, en fait, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas une épopée, c'est un livre de récits. C'est la manière dont il le définit dans une interview qu'il a donnée en 1966. Avec Karasu, on n'en finit jamais. Cette interview n'a été publiée qu'il y a deux ans en Turquie. Bien, donc, un livre de récits. Un livre de récits qui fonctionne comme une galerie, comme un labyrinthe de miroirs. Ou plus exactement, c'est un cadéidoscope. C'est-à-dire que ce sont les mêmes éléments qui vont se reformer, qui vont former des images différentes. Mais, très vite, on identifie deux éléments. Un personnage qui s'appelle Mushri. et une figure géométrique qui est le triangle. Alors, on va essayer de voir comment on peut passer de Mushfiq au triangle. Mushfiq, en turc, c'est l'affectueux, le tendre. Ce que je traduirais plutôt par l'aimant. Celui qui aime et celui qui attire. Et la figure en question, donc, c'est le triangle. Alors, quelles sont les dernières, les différentes incarnations de ce Mushfiq dans cette galerie, dans ce labyrinthe ? Première incarnation, c'est Mushfiq enfant. Alors, Mushfiq enfant, il est épouvantable. Il est épouvantable. Il ne tient pas en place. Il court à bris la battue dans la campagne et il a des rites assez bizarres. Par exemple, il s'arrête près d'une fontaine. Il ne pisse pas dans la fontaine, mais il asperge son sexe avec l'eau de la fontaine. Et puis, un autre passe-temps de Mushfiq, c'est de faire des ricochets sur l'eau avec les moignons, des moignons de boupée. Un jour, il y a un incendie au village. Mushfiq entre dans un état de trance. Il s'imagine que ce sont les flammes de l'enfer. Autrement dit, ce gamin, il est hanté par trois choses. Le sexe, la mort et l'au-delà. Deuxième incarnation, ça va être le Mushfiq amoureux. Il est amoureux depuis toujours. d'un de ses amis d'enfance avec lequel il a des jeux érotiques. Et puis, voilà qu'un beau jour, l'ami d'enfance lui dit, tout ça, c'est fini. Les jeux, c'est terminé. Et c'est comme si Mushfiq rencontrait la mort. Et c'est là, peut-être, une première façon de comprendre le titre. La mort était en trois. La mort est en trois. La mort de l'amour. Et pour progresser, pour grandir, on doit mourir à soi. Et peut-être aussi mourir pour les autres. Et c'est là qu'intervient la troisième incarnation. Mushfiq n'est pas seul dans la vie. Il a une maman, il a un pape. Mais ce père n'est pas son père. C'est son beau-père. Son père est mort avant qu'il ne naisse. Et il vit entre... Il vit le premier triangle. Quand je vous parlais, il vit le premier triangle entre ses parents. Et là, il a un rapport très curieux. Il y a chez Mushfiq quelque chose du Christ. Vous savez que le Christ meurt pour acheter les péchés des autres. Et Mushfiq, un jour, il fait une découverte qui le paralyse. Il découvre que son beau-père trompe sa mère. Bon, on n'est pas chez les atrides. Il ne va pas attendre son beau-père en ayant savonné les marches de la baignoire pour l'assassiner. Non, c'est tout le contraire. On est dans l'ère chrétienne. C'est-à-dire que Mushfiq va prendre sur lui les péchés de son père. Il va essayer de vivre les rêves de son père. Parce que son père, c'est son coupable. Et pour échapper à cette culpabilité, il fait des rêves de réussite. Il veut pouvoir établir son fils. Ça ne marche pas. Parce que le père, finalement, n'accepte pas de faire partager ses rêves à son fils. Donc, ce triangle-là ne fonctionne pas. Et c'est là qu'intervient le second triangle, qui fait intervenir aussi un couple. Et au niveau de la conjugalité, c'est tout aussi catastrophique. Puisque dans ce deuxième triangle, il y a deux hommes, Mushfiq et un homme marié. Et l'épouse de cet homme marié. Et il se trouve que cette épouse, elle est aussi jalouse de son mari que la mère de Mushfiq n'était jalouse de Mushfiq lui-même. Autrement dit, il y a chaque fois, dans ces deux triangles, il y a le même élément qui empêche que ça fonctionne, c'est la jalousie. Bon, vous me direz, ah oui, les femmes, c'est jeûne. Eh bien, non. Enfin, pas seulement. Parce que derrière ce triangle, il y a un autre qui est une sorte de prototype, qui est le triangle de la Seine. La Seine est C-E, accent grave N-E. Autrement dit, le triangle est formé par Jésus, Judas et Jean. Et la figure de Judas est essentielle dans l'œuvre de Karassou. Il en parle justement de la mort qui est en trois. Il y reviendra 40 ans plus tard, dans un automne de six mois. Judas a provoqué la mort de Jésus parce que Judas est jaloux. Judas ne veut pas partager Jésus avec les autres apôtres. Donc, on est dans un piège. Fort heureusement, Mushfiq attire les gens. Il attire les hommes. Et ici, la dernière rencontre va donner lieu à la création d'un dernier triangle. Un triangle qui, lui, va réussir. Cette fois, Mushfiq fait la connaissance d'un couple et il n'y a aucune rivalité entre les uns et les autres. Je vous dis juste une phrase. Voilà. Donc, dans ce couple, c'est la femme qui comprend tout, tout de suite. Voilà ce qu'elle dit. Notre secret. Notre secret, c'est le secret entre son mari et elle. Notre secret et le leur, celui de son mari et de Mushfiq, n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Mon mari était de moitié dans chacun. Et lorsque l'amant interprète la situation, c'est de la manière la plus dépassionnée. Voilà ce qu'il dit quand Mushfiq vient au foyer conjugal. « De toute façon, quand je vais chez lui, nous vivons chacun de son côté notre vie à tous deux. » Autrement dit, ici, on retrouve un mythe qui est celui d'Aristophane. Vous vous souvenez quand vous avez lu « Le banquet » d'Aristophane. C'est celui où Aristophane explique qu'à l'origine, les êtres humains étaient doubles, plutôt qu'ils étaient deux en un, et que depuis, chacun d'entre nous retrouve, recherche plutôt sa moitié perdue. C'est exactement ce qui se réalise à la fin de l'histoire. On a l'impression que Mushfiq a retrouvé son autre moi masculin dans la personne de cet amant, qui est aussi l'autre moi qui a aussi un autre moi qui est féminin dans la personne de son amant. Voilà, donc le triangle fonctionne parfaitement. La conclusion provisoire qu'on pourrait donner, en tout cas, c'est que « La mort était en trois » est, ce qui est unique chez Carassou, un livre qui se termine bien. C'est un livre où, au départ, on ne voit pas très bien où on va en revenir, mais peu à peu, tout s'ordonne. Peu à peu, on passe d'un récit avec chaque point un narrateur différent à un récit où il y a un seul personnage qui ordonne tout. C'est celui de Mushfiq. Donc, on est exactement dans ce qu'on pourrait appeler une utopie. Et le récit suivant, le récit dont Serra va vous lire des extraits, c'est précisément tout l'un de l'un. Donc, je reprends. « La mort était en trois », c'est ça ? C'est un récit qui nous ramène à la Turquie, la jeune Turquie, une Turquie où les jeunes ne peuvent pas parler, mais ça pourrait donner un développement, une jeune Turquie dans laquelle vivent des minorités, des minorités qui sont acceptées, et entre lesquelles il y a un lien, il y a une cohérence, il y a une sorte d'entente. Avec Guedje, on est dans un histoire tout différent. Nous sommes, puisque qu'est-ce qui a inspiré Guedje à Karassou ? C'est 1971, le coup d'État. Et ce coup d'État a été un véritable traumatisme pour lui. Je vous lis un extrait juste d'une lettre à Jean Edgino. C'est une lettre qui date du 29 janvier 1971. Deux phrases. « J'ai passé par une crise grave, une crise que j'ai appelée crise d'identité, plus répercussions psychologiques et pathologiques. Le pays lui-même est en grande crise, et ça ne facilite pas les choses. Nous vivons dans une étrange antichambre du malheur. janvier 1971. Donc, dans Guedje, c'est tout l'inverse. Alors que tout converge dans la mort et des entois, dans Guedje, tout diverge. Toutes les structures se défont, structures spatiales, structures temporelles, structures psychiques, pour arriver à ce que Karassou appelle le néantissement. « Tu es un rien. » Donc, d'une part, une utopie, d'autre part, une dystopie, c'est-à-dire l'imagination du pire. Un thème commun qui est l'égarement. Mais dans « L'amour était en trois », l'égarement est libérateur. Et c'est l'occasion, donc, de retrouver l'unité dans l'amour, d'engager. L'égarement est au contraire coercitif, il est imposé, il est destructif, il est organisé de l'extérieur. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur « L'amour était dans le trois ». Éventuellement, je peux faire des lectures, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Ali et Mir, est-ce que vous avez éventuellement reçu des questions ? Peut-être on peut demander à notre public si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Comme ça, on peut avoir un échange avant les lectures, peut-être. Et Sarah, tu veux dire quelque chose aussi dessus ? Moi, je voudrais aussi préciser en ce qui concerne la nuit, c'est que la nuit, évidemment, nous parle d'une obscurité qui envahit les choses et qui est inspirée par le coup d'état du 12 mars 71, mais il paraît après celui aussi de 80. Donc, je pense que cette motivation due à ce triste fait, à ce malheureux fait pour la Turquie qu'a été le coup d'état de 71 est encore plus accentué par le coup d'état du 12 septembre 80. Et je pense que ça n'a fait que renforcer cette sensation d'être de nouveau peut-être dans une antichambre du malheur. Et non seulement l'antichambre, c'est qu'on était carrément dans le malheur puisque ça s'était réalisé, c'était arrivé, quoi. C'était... On était en plein conséquence du coup d'état, je crois. et c'est vrai que par rapport à mon âge, moi, je l'ai toujours dans ma tête en le lisant, en le découvrant. Je l'ai toujours associé au 12 septembre 80. Peut-être aussi parce que j'étais beaucoup plus jeune en 71, donc ça me touchait moins, ça touchait plus mes parents que moi, alors qu'en 80, ça me touchait directement. Donc, je le lisais comme... aussi comme un effet provoqué par le coup d'état de 80. Oui. D'ailleurs, c'était... Moi, j'ai connu Bill Gay à ce moment-là. puisque je suis arrivé en 79 à Ankara. Je l'ai vraiment connu, lui, à partir de 83. Mais on avait vraiment l'impression qu'il était dans ce... Excusez-moi, Luther, dans ce confinement, dans cette... qui était sous pression et que, finalement, il vivait à ce moment-là tout ce qu'il avait déjà imaginé, toute cette solitude, cette... mais il était là et il n'est pas question qu'il quitte sa place. Il n'était pas question, justement, qu'il aurait pu avoir, comme d'autres, la possibilité de vivre ces années-là ailleurs. Non. Pour en prendre une expression qu'il emploie à propos de Mischwig, justement, dans l'interview dont je vous ai parlé, il occupe sa place. c'est-à-dire qu'il va résister sans bouger. Je crois que c'était un peu... C'était tout à fait l'impression qu'il me faisait à ce moment-là de quelqu'un qui a décidé, malgré tout, de ne pas quitter la place, de ne pas laisser l'espace. Moi, peut-être, je voudrais poser une petite question. Aujourd'hui, en Turquie, on voit vraiment un intérêt très, très grand pour l'œuvre en général de Bilge Karasu. Est-ce qu'il était autant lu lorsqu'il était vivant et lorsqu'il écrivait ? Est-ce qu'il avait... En Karap, de Ankara, par exemple, on a l'impression, on a l'idée que c'était ce n'était pas la capitale d'aujourd'hui, mais il y avait une autre ambiance intellectuelle qui était le centre de création littérale, artistique. Il y avait des scènes de théâtre, par exemple, AST, qui était aujourd'hui même un mythe. Donc, comment il était reçu, comment il était lu à l'époque lorsqu'il produisait ? C'est vrai ? Moi, je trouve qu'à l'époque, Bilge était surtout, surtout connu dans un milieu intellectuel. Il était considéré un peu comme un écrivain de niche qui n'était pas vraiment connu du grand public, mais qui était connu vraiment, surtout, dans un milieu intellectuel où il était extrêmement respecté, où il était... On lui accordait, je pense, toute l'importance qu'il méritait. mais il n'était pas encore connu du grand public et il n'avait pas fait objet de temps de publications, d'interviews, etc. Ce qui fait que, malheureusement, c'est venu un peu de façon post-mortem, comme ça arrive dans beaucoup de carrières littéraires aussi. et maintenant, je constate moi-même qu'il y a un beaucoup plus grand intérêt. Je vois à travers ce que je lis aussi dans les publications, dans les social médias, qu'il suscite beaucoup plus d'intérêt qu'autrefois, que dans les années 80. j'aurais peut-être une deuxième question si le public n'a pas d'autre volonté d'intervention. Alain, on peut le dévoiler très fin. Lorsque vous nous aviez proposé votre propos introductif pour notre article sur le site, on avait un angle très intéressant sur Bilgei Karasu. Vous parliez l'intérêt sur Bilgei Karasu d'un point de vue strictement dans les études de discrimination envers les minorités linguistiques ou sexuelles, alors que vous soulignez dans le propos que Bilgei Karasu lui-même c'était l'écrivain de l'altérité. Donc c'était injuste de l'enfermer dans cette identité minoritale. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce point de vue ? Oui, je pense que l'altérité il voulait la faire connaître comme une richesse. Pour lui, l'altérité ce n'était pas une image. Je sais bien pourquoi j'ai parlé des murs parce que cette image des murs est absolument essentielle chez lui parce qu'il pense son livre de contes sur le jardin des châteaux passé c'était en réalité un livre sur la peur et il pense que la peur s'il y a des murs c'est que ces murs c'est la peur qui nous les fait ériger et que nous sommes chacun d'un côté du mur et que chacun nous avons peur de l'autre. Donc reconnaître l'altérité en soi qu'il s'agisse de la mort qu'il s'agisse de la différence sexuelle ou religieuse peu importe reconnaître l'altérité en soi c'est justement reconnaître l'autre c'est une manière de faire une brèche dans ce mur de la peur et il me semble que pour lui par exemple il n'a pas écrit sur son homosexualité sauf un livre qui s'appelle le carnet secret qui n'a été publié qu'après sa mort et pour lui c'était une manière de vivre ce qu'il appelait une différence mais de façon à ce que ça puisse enrichir et celui qui la vit et ce avec lesquels il vit c'est-à-dire que justement il ne s'agit pas d'exclure tu es différent de moi donc je me ghettoïse je reste avec mes pareils dans mon coin et je t'ignore je te demande de m'ignorer je crois que c'est la dernière attitude qu'il aurait prise et il me semble que la richesse de son oeuvre vient justement de ce qu'il est creusé sous des manières très différentes soit par la fiction par le conte soit même par l'essai philosophique il a écrit un magnifique essai sur les minorités en montrant que la minorité c'est toujours une question de rapport entre la majorité et la minorité c'est-à-dire que la minorité n'existe pas en soi pas plus que la majorité donc il y a forcément toujours un autre côté du mur à explorer et sans lequel si on ne l'explore pas justement on ne peut parler ni de minorité ni de majorité voilà ça c'était vraiment une ligne à laquelle il s'est tenu mais toute sa vie par exemple le livre sur Sidé que j'ai presque entièrement terminé de traduire et bien c'est ça c'est la notion d'étranger voilà qu'est-ce que c'est que d'être étranger qu'est-ce que c'est qu'être étranger dans une ville de vacances qui s'appelle Sidé est-ce que ce sont pas les gens de Sidé qui deviennent étrangers étrangers à leur tour et qui ne se reconnaissent plus entre eux enfin voilà donc c'est une notion qui n'est pas figée quelque chose qui évolue constamment et sur laquelle justement s'interroger c'est forcément un facteur de progrès de dépassement voilà peut-être que je voudrais ajouter aussi le fait que moi par exemple j'ai connu Bill Gay avec Alain pratiquement en même temps que lui en 83 que nous nous sommes fréquentés et que je n'ai jamais su et je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il était chrétien musulman ou bouddhiste ou quoi que ce soit et ça ne m'est jamais venu à l'idée jusqu'au jour où je passe à une petite anecdote où je lui avais parlé de Madame Poupée Carassou alors je vois Francesca qui se met à rigoler parce que Madame Poupée Carassou était la rédactrice en chef d'un journal qui s'appelait le Journal d'Orient et qui paraissait en français à Istanbul que certaines mauvaises langues appelaient le Journal de Rien et Madame Poupée Carassou donc avait cette personnalité connue aussi assez polémique là je me réfère à des souvenirs que nous avons avec Francesca Milani qui est avec nous ce soir son père était à l'époque directeur de l'Institut culturel italien et Madame Poupée Carassou avait entendu dire avant même qu'il n'arrive que c'était un communiste qui avait été nommé à Istanbul donc toute la la communauté levantine était terriblement inquiète et choquée puisque c'est un communiste avec un un couteau entre les dents qui allait arriver donc ils attendaient sa venue comme une espèce d'incident terribles et donc elle venait quand même aller aux conférences de l'Institut culturel italien où elle s'endormait n'est-ce pas Francesca et je me souviens que Renzo l'avait réveillé plusieurs fois et puis la question qui s'était posée c'était de savoir si mon père étant communiste avait un smoking pour les soirées ou il ne l'avait pas alors quand ils ont su qu'il avait un smoking ils se sont un peu calmés bon mais enfin voilà en racontant ces anecdotes en fait un jour Bill Gay m'avait dit qu'il devait avoir un vague lien de parenté avec cette Madame Popé Carassou et c'est là que moi j'ai pensé pour la première fois ah tiens Carassou le même nom de famille et que ça m'a donné une idée par rapport à une appartenance disons mais même une de ses meilleures amies qui a été aussi mon amie et qui malheureusement n'est plus de ce monde Susun Akatle c'était pareil Susun m'avait dit quand nous avons perdu Bill Gay que personne ne savait où est-ce qu'on devait l'enterrer donc ça faisait partie de de lui cette espèce de disons de non appartenance on se demandait moi je ne me demandais même pas la question ça ne m'était jamais venu à l'idée est-ce que vous voulez interagir ou est-ce que vous voulez poser d'autres questions notre public sinon peut-être on peut dire que c'est le moment de passer à la lecture donc Alain on voudrait procéder comment on lit d'abord en français ou en turc comment on fait le comme c'est raveux peut-être le plus logique c'est de lire en turc dans la langue oui enfin bon oui là moi je suis à Rome je suis en train de tourner un feuilleton donc je ne suis pas chez moi chez moi depuis un certain temps c'est à Florence donc je suis dans un logement de passage et donc je lire à partir de mon iPad parce que je n'ai pas non plus mes livres avec moi et voilà gecenin işçileri gerçekte ikindinin ilk saatlerinden beri görünmüştür ortalıkta çoğu insanın dikkatini çekmemiş de olsalar gecenin işçileri dört köşe ekmekleri seviyorlarmış öyle deniyor belki dört köşe ekmekleri sevenler yalnız onlar değildir bu koca şehirde ama fırıncılar tütüncüler bakkallar kendilerinden dört köşe ekmek isteyenlerin hepsinin gecenin işçileri olduğunu düşünürler nedense ekmek satılan yerlerde yuvarlak uzun dik dörtgen biçimli ekmekler de bulunur elbet ikindi üstü önce okul çocukları evlerine dönmeye başlarken ekmek satılan yerlerde alışveriş hızlanır yuvarlak dik dörtgen uzun söbe dört köşe ekmekler git git artan sayıda satılır küçük iri kemikli yumuşak kirli temiz nasırlı sıvışkan eller ekmekler taşır gecenin işçileri sokak aralarında gezer yuvarlak ekmeklerin dik dörtgen ya da söbe ekmeklerin uzun ekmeklerin hangi evlere girdiğini gözlerler bu işi yaparken öyle çok önemli iş görüyormuş gibi davranmazlarsa da onlara dikkat edenler şunu da görürler arada bir bir tanesi gider bir katının bir kapının herhangi bir yerine pek de belli olmayacak biçimde bir im çizer gözlemi iş edinenleri şaşırtacak bir şeydir bu kapısı imlenen evlerin hiçbirinde dört köşe ekmek yenmemektedir yoksa şu ya da bu biçim ekmek yendiğini belirten bir im değildir bu üstelik kapılar biraz da rastgele imlenir gibidir içtihilse görünüştet ah j'ai un peu de de mal avec mon voilà non j'arrive pas à accéder ah d'accord voilà alors je passe au français les ouvriers de la nuit en fait ont été aperçus dès les premières heures de l'après midi même s'ils n'ont pas attiré l'attention de la plupart les ouvriers de la nuit dit-on aiment bien les pains carrés peut-être ne sont pas les seuls à les aimer dans cette énorme ville mais on ne sait pourquoi les boulangers les buralistes les épiciers pensent que tout ce qui leur demande de tels pains sont des ouvriers de la nuit là où l'on en vend il y a forcément des pains de forme ronde longue rectangulaire c'est d'abord en fin d'après-midi pendant que les écoliers commencent à rentrer chez eux que s'accélèrent les achats ronds rectangulaires longs ovales carrés les pains se vendent de plus en plus petites grosses osseuses douces sales propres cailleuses moites les mains les emportent les ouvriers de la nuit se promènent dans les rues ils observent dans quelle maison entre les pains ronds longs rectangulaires ou ovales allez voir il ne semble pas se livrer à une opération très importante mais ceux qui les remarquent de temps à autre s'aperçoivent c'est que l'un d'eux trace un signe à peine visible quelque part sur une porte il y a de quoi étonner les observateurs attentifs dans aucune des maisons dont la porte a été marquée on ne mange de pain carré mais cela ne signifie pas qu'on y consomme du pain d'une forme particulière de plus il semblerait que les portes soient marquées aussi un peu au hasard du moins en apparence voilà un petit un petit goût disons un petit avant-goût de la nuit en tout cas moi j'en ai fait des lectures de passage de la nuit aussi en italien parce que la nuit a été traduit en italien il est passé un peu inaperçu mais disons que je trouve que cette republication cette nouvelle publication qu'il y aura de la nuit aux éditions empreintes et très bienvenue parce que je trouve que c'est un livre qui parle beaucoup au temps que nous vivons aujourd'hui aussi et disons je suis sûre que si vous êtes là si vous nous écoutez très probablement vous connaissez déjà mais au cas où vous ne connaissiez pas je vous conseille vivement de le lire en tout cas et l'édition italienne aussi est encore trouvable sur quelques sites de libraires en Italie d'ailleurs je vais essayer de pousser un peu pour qu'il soit un peu plus mis en valeur je trouve je trouve que c'est vraiment un livre à lire de nos jours merci infiniment c'était c'était vraiment magnifique et puis comme vous avez dit il y a un côté vraiment intemporel chez lui merci merci beaucoup chère turquoise on voudrait dire ajouter quelque chose ou moi j'aimerais savoir pourquoi spécialement de nos jours je fais je ne l'ai pas lu et j'aimerais savoir si Sarah est-ce que tu peux dire je trouve qu'on traverse un moment où il y a quand même une très forte tendance à l'autoritarisme dans le monde entier sans faire de distinction de pays mais dans tous les pays et que disons les forces entre guillemets obscures sont en train d'acquérir de plus en plus d'importance et d'espace et c'est pour ça que je trouve qu'il est encore très actuel hélas si vous avez des questions en fait n'hésitez pas à poser soit en fait levez la main soit vous pouvez les écrire en fait dans le chat comme ça on peut directement poser vos questions à nos invités bah merci de toute façon d'être venu si nombreux aujourd'hui on est on est très content de vous voir et ça fait du bien même au début on a vu tout le monde tous les écrans c'est très très sympa et puis si vous avez des questions voilà levez la main directement et posez votre question moi je voudrais juste ajouter une toute petite chose avant de terminer avant qu'on ne se salue dernièrement j'ai lu dans plusieurs articles que je lisais ou des choses que je rencontrais que quand un homme meurt c'est toute une bibliothèque qui s'en va et je pense que je pense que je pense que j'ai jamais connu dans ma vie je pense qu'alain sera d'accord avec moi et donc je pense qu'avec la disparition de billet c'est pas une bibliothèque quelconque c'est vraiment la bibliothèque d'Alexandrie qui est partie malheureusement parce que il connaissait tellement de choses qu'on pouvait parler de n'importe quoi avec lui et on découvrait qu'il connaissait cette matière là moi un jour j'aime bien raconter ce petit souvenir quand je l'ai vu alors que disons qu'on devait être déjà en 95 et je l'ai visité chez lui c'est d'ailleurs la dernière fois que je l'ai vu et on bavardait je lui ai dit que peut-être que je devrais me mettre à apprendre le grec ou le ou le finnois ou le finlandais pour avoir plus de boulot en tant qu'interprète etc j'ai dit oui le grec ça me plairait beaucoup mais évidemment ils ne feront pas tellement travailler une turque dans une cabine grecque et vice versa donc c'était juste on bavardait comme ça il m'a dit ah ben oui le finlandais oui en fait oui tu pourrais y arriver mais en finlandais il y a juste deux voyelles qui te poseront problème j'aime donc pour me laisser encore une fois bouche paix comme je le faisais souvent donc je voudrais saluer sa mémoire avec un petit souvenir comme ça de Bill Gay qui avait toujours les connaissances les plus insoupçonnées et qui savait toujours nous surprendre oui il était on pouvait dire on a dit celle comme france crefka mais on pouvait dire aussi celle comme comme Bill Gay Carassou à une différence presse qu'il avait un frère qui s'appelait Borges et je crois que tu parles de la bibliothèque universelle je crois que il était tout il était aussi un collègue dans la bibliothèque universelle de Borges je crois que c'était vraiment des frères jumeaux oui oui voilà c'est cool nous avons une petite question de la part du public Baran il demande quel livre en fait comme il a dit qu'il n'a jamais lu Bill Gay Carassou il nous demande attendez hop il nous demande quel livre vous lui conseillez en fait de lire en premier pour le mieux entrer dans son univers voilà on a dit que la mort était en froid la nuit mais j'imagine que vous allez peut-être conseiller un autre livre aussi oui moi je conseillerais volontiers celui que je finis de traduire c'est à dire le livre sur CD parce que vraiment c'est un livre qui est moi il m'aime beaucoup parce que c'est le livre qu'il a écrit lorsque je le rencontrais lorsque je le voyais presque quotidiennement et c'est un livre qui est très proche de la prose du langage oral c'était un livre sur un mode extrêmement familier mais qui aborde les questions les plus diverses justement avec la même simplicité bon mais en attendant on peut commencer par lire la mort était en trois je trouve que c'est une oui il y a aussi Anne me signale qui a aussi le guide qui est un roman policier qui a été traduit qui a été publié aussi en 98 je crois bien qui est disponible je crois bien en français et bon c'est une sorte de divertissement qu'il a voulu écrire très très rapidement pour se sentir capable d'écrire un roman policier bon voilà c'est la difficulté parce que chacun de ses livres est différent il n'a jamais écrit deux fois la même chose donc ça suppose que chaque fois donc finalement il faut tout lire il faut tout lire sans ordre sans ordre forcément conçu voilà si vous voulez dire en fait vos derniers mots si vous voulez évoquer encore quelque chose sinon en fait on aimerait remercier à tout le monde on aimerait bien faire en fait nos avalements en présentiel normalement parce qu'on aime les échanges entre les gens et les gens font connaissance il y a vraiment une très bonne ambiance nous sommes une jeune association qui est basée à paris normalement on organise nos avalements à paris on aimerait bien créer un pont entre istanbul et paris mais vu les conditions sanitaires aujourd'hui qui nous permet pas de d'organiser nos avalements en présentiel mais merci beaucoup je laisse la parole à Sarah et Alain peut-être pour leurs derniers mots et puis on clôture mon dernier mot ce serait que Bilge Karasso était ravi du zoom de cet échange il est absolument passionné par toutes les découvertes de la technologie je me souviens quand il a terminé d'écrire que la vousse c'est à dire le guide justement c'est moi qui ai été chargé de poster à la grande poste d'Ankara qui ai été chargé de poster les disquettes il me dit mais regarde c'est extraordinaire il y a tout le texte là dans ces cinq disquettes je pense que le zoom l'aurait le ravit absolument merci en tout cas c'était extrêmement chaleureux et tout à fait inattendu merci à vous et Sarah ? moi j'ai déjà dit mon dernier mot donc merci à vous tous d'être là de nous écouter, d'échanger avec nous et puis j'espère qu'on recommencera le plus vite merci je m'appelle Afan je suis un ancien élève de monsieur Mascarou notre cher Mascarou il y avait un terme à l'époque chouchou du prof Mascarou était le chouchou des élèves petit salaud à monsieur Mascarou mon cher Mascarou vraiment j'aurais dû écouter plus vivement ces leçons à l'époque il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard et vous pouvez aussi regarder en fait l'émission sur Youtube et Facebook juste après parce qu'on va le partager pour ceux qui ont manqué cette belle heure merci beaucoup est-ce que moi aussi je peux rajouter un petit mot ? bien sûr allez-y moi c'est Yapa bon moi je vous remercie énormément parce qu'en face de moi j'ai mon professeur de littérature d'Ankara j'ai mon ami Seja et mon élève Ali donc effectivement c'est incroyable donc oui les turquoises toutes les conférences en live à Paris c'est certainement extraordinaire mais continuez s'il vous plaît les zooms pour que nous aussi ceux d'Istanbul ceux d'Ankara ceux de la Turquie puissions y participer merci beaucoup c'était vraiment un plaisir énorme merci merci Yapa merci à vous merci à vous au revoir à la prochaine fois c'était au revoir merci à vous au revoir au revoir salut Alain salut Sarah salut Alain au revoir merci de tout à la prochaine à la prochaine au revoir à la prochaine oui